bonjour je vous propose aujourd'hui de vous montrer comment installer vos fichiers de traduction wordpress si vous n'avez pas un accès ftp ou si cela vous fait peur donc dans ce tutoriel vidéo je vous montre comment faire si vous bénéficiez d'un hébergement avec cpanel cpanel c'est le panneau qui vous permet de gérer votre hébergement chez votre hébergeur donc tous les hébergeurs n'utilisent pas ce panneau de gestion cpanel mais une grande majorité tout de même donc si vous n'avez pas ces panels ne cherchez pas ce tutoriel vidéo n'est pas fait pour vous donc comme vous pouvez le voir ici sur mon site d'exemple je viens donc d'installer un thème qui est par défaut en anglais on voit certaines expressions voyez par exemple find, near, craft listing bon ça c'est un élément de menu donc c'est pas la traduction du thème ne tient pas compte et le read more et maintenant si on passe dans l'admin vous voyez que la page après installation est tout en anglais donc pour installer vos fichiers de traduction dans le cpanel vous allez dans l'onglet fichiers qui la plupart du temps se trouve en tête et vous cliquez sur gestionnaire de fichiers donc là une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et donc vous avez ici l'arbaraissance de votre hébergement avec les différents dossiers si vous avez plusieurs sites vous allez pouvoir en trouver plusieurs donc si vous n'avez qu'un seul site normalement il se trouve dans le dossier public html et là moi en l'occurrence c'est dans un sous dossier qui s'appelle bis.monbrassamagnetic.fr qui correspond bien à l'adresse de mon site donc on clique sur le dossier pour le développer le dossier du site pardon et donc les traductions on va les installer dans le dossier wp content ensuite on clique sur languages et sur thème parce que là je vous fais la démonstration pour un thème mais pour les plugins il faudra cliquer sur plugins donc pour mon thème je clique sur thème voilà et donc là on arrive on a les traductions de tous les thèmes installés et donc là on va venir télécharger téléverser plutôt pour bien parler français et donc là pour le faire il faut cliquer sur charger donc là vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et qui vous permet d'aller voir sur votre disque dur donc sélectionner un fichier donc vous allez sur votre disque dur choisir le dossier où se trouve votre traduction voilà donc moi je l'ai traduit directement dans le dossier du thème language voilà et donc moi en ce qui me concerne c'est le thème Vantage et donc surtout vous prenez bien les deux fichiers PO et MO donc là par contre ici vous pouvez faire qu'un seul à la fois donc on va commencer par le premier EMO cliquez sur ouvrir voilà et vous voyez ça se télécharge instantanément et vous cliquez à nouveau sur sélectionner un fichier pour télécharger le deuxième cliquez sur ouvrir et voilà on a bien le deuxième et maintenant si on va sur notre site côté administration vous voyez que bon on a pas traduit ici parce que le créateur du thème a oublié des chaînes dans son fichier de traduction mais tout ce qui est traduisible a été traduit donc vous voyez qu'ici pour vous démarrer et compagnie vous voyez que là tout ça c'est en français alors qu'avant c'était en anglais et si maintenant on va côté visiteur vous voyez que là le rythme normalement il va être traduit voilà lire plus qu'est ce qu'on a comme autre élément voilà trouver près de tout ça c'était pas traduit avant voilà mais écoutez c'est pas plus compliqué que ça je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao ciao ciao